Le 5 députés, l'organisation de l'Assemblée d'Orbe se mettra en place, dans la mesure où vous avez vu l'actualité et l'organisation publique, vous avez retrouvé du ce départ de l'Université du Centre du Cœur, du Moyen, de la France de l'Université du Forum, mais compte tenu du temps, il reste une rythme ou deux heures au soleil, il était problématique, déplacé à l'ombre, dans la mesure où nous pouvons faire discussion avec les indications de l'émission, et donc nous continuerons au moment où nous aurons tous les moyens techniques de 5 à 10 minutes, il n'y a pas qu'un tout temps de passe, il y a un peu de retard sur l'oreille. Nous commençons maintenant, et je vais dire, on va suivre les meilleures conditions. Je crois que je voulais simplement dire, il y a deux mots d'introduction. Deux mots d'introduction. Nous avons pris la décision par l'âme d'exécutif municipal, parce que l'association a été convoquée depuis plusieurs mois aujourd'hui, dans un cours de l'ensemble des manifestations qui ont lieu, de placer dans l'actualité sociale et politique, que vous connaissez à Montréal et pour nous, depuis le mois de juin, ouillet, juillet, c'est-à-dire, ce qu'on a fait en été, et puis aussi les dernières informations qui sont trouvées depuis 4 à 10 heures, qui ont donné l'enjeu, l'enjeu au plan national. Les ministères et les ministères ont annoncé, je ne sais pas, ont fermé 8000 emplois, et en particulier, donc, comme une des décisions importantes et lourdes dans le territoire, c'est une grande disparition de toute production d'un ensemble industriel aussi, de manière définitive, et 3 000, essentiellement, 3 000 en disparition. Alors, il y a eu des déclarations, engagements, prévisions, sur lesquelles on croit que les uns et les autres, nous sommes tout à fait prudents et agglutifs, dans la mesure où nous avons appris, dans les derniers mois, de ne pas croire sur parole et déclarations du groupe PSA, parce que, sur un certain nombre de décisions, ils ont fâché des choses, qui, par rémission, parfois même, par déclaration, et qu'il faut qu'ils soient attentifs sur l'ensemble des aspects. Il nous a semblé important, parce que, évidemment, les décisions importantes seront d'abord la ville où on est sous roi, le site, qui est sur le territoire de la ville, et bien de profiter de ce moment où se rassemblent nos citoyens pour organiser, dans le cours de ce rassemblement, un débat, pour l'envers, certains d'entre eux sont, pour nous, présents et attentifs, et de donner la parole, bien évidemment, à ceux qui ont envie et besoin d'apporter leur contribution de l'information. Et, en premier lieu, les responsables des organisations syndicales, de l'entre eux, parce que, sous un certain nombre de choses, l'éclairage qu'ils ont apporté semble important pour à la fois apprécier et mesurer les intentions et les décisions de groupe, leur légitimité, non, comment les choses se sont déroulées au cours des derniers mois, et aujourd'hui, ce qui sera la position des collectifs territoriales, de la région, de la façon dont les départements, et évidemment, les villes, et les autres musulmans, nous, directement, et de la même façon dont les se rendent, les chins, les bonnes, toutes les villes, les accueillent, les salariés qui habitent sur leur territoire, de manière à savoir comment, dans les jours et les semaines qui viennent, sur toute une série de questions, nous aurons à nous déterminer de positionner les uns vis-à-vis les autres. Et je crois que ce débat, cette discussion, permet de clarifier, d'informer d'abord, et puis de clarifier les positions, ici et là, et ça me semble, important. Demande, simplement, pour ce qui concerne l'exécutif de la ville de l'Odé-Soupoie, il n'y a pas, si on ne peut pas établir très exactement la position, il n'y a pas de position d'oublier ou abandonner ce qui est la situation actuelle et le combat pour le maintien, le soutien du citoyen sur le site de l'Odé-Soupoie, la ville a eu très clairement un ennemi qui a précédé, en fait, avant, mais en particulier depuis que la CGT a rendu public la note financière, le 11 juillet, le 11 juin dernier, le plan de marche du PSA sur la question de la suppression des affaires de l'UCF, et en particulier la ferme du site de l'Odé-Soupoie. Et que, pour ce qui concerne, il n'y a plus d'être compris, de façon équivoque, la préoccupation de la ville d'Odé-Soupoie pour le site, le foncier du site. Les épreuves d'Odé-Soupoie ont reçu, ces derniers jours, une lettre que j'ai envoyée à l'ensemble de la féminisation pour préciser la position de la municipalité. Et on convient peut-être de préciser les choses. Nous n'avons pas bougé d'un iota sur la question de l'accompagnement des syndicats pour essayer d'empêcher la fermeture du site d'Odé-Soupoie. En position de celle-là, nous n'avons pas dérivé depuis. Par ailleurs, il convient de dire, et ce n'est pas simplement depuis que la CGT a donné les informations qui annoncent la décision de fermeture, ou l'intention d'abord et maintenant la décision de fermeture du groupe, que la question des terrains industriels était la préoccupation de la ville. Il y a plus de trois ans, au lendemain de la réunion dans laquelle nous avons, l'exécutif municipal a présenté, c'était fin juin 2008, vous voyez, ce n'est pas récent, avait présenté en la présence de Jean-Paul Huchon, président de la région, et de Claude Barthelonne, président du département, au cap, devant presque une centaine de chefs d'entreprise, les intentions de développement économique de la ville. Nous avions mis dans cette discussion notre objectif d'obtenir de PSA que les 110 hectares, toute ou partie des 110 hectares qui n'étaient pas occupés par le site industriel, puissent être mis en jeu, en discussion, pour l'implantation d'entreprises industrielles et évidemment la création d'emplois. Et que cette position, nous l'avons argumentée et nous avons discutée depuis le début. D'ailleurs, pour vous dire la vérité, là encore on prend évidemment le groupe en délit de mensonge évident, à l'époque, la direction de PSA, c'était il y a deux ans et demi, alors il n'y avait pas de la note de la CGT, il n'y avait peut-être des intentions, des réflexions, mais en tout cas rien d'immédiat. Le groupe avait indiqué qu'ils étaient prêts à mettre à la disposition des objectifs de la ville 80 hectares de leur site non occupé par la production et l'assemblège industriel. Et puis au fil du temps, évidemment, ils ont oublié au fur et à mesure. Et donc notre position aujourd'hui, qui est résumée dans la lettre, c'est à la fois poursuivre notre position d'appui évidemment à l'ensemble des syndicats sur les positions qui sont les leurs, nous n'avons pas dévié, mais en même temps, comme collectivité, avoir l'objectif de ne pas lâcher sur la question évidemment des capacités foncières, parce qu'il faut savoir, et c'est ça qui explique le changement de position, parce qu'aujourd'hui on nous dit qu'on n'a jamais pris d'engagement à ce sujet. C'est vrai, rien d'écrit. Des engagements euros très clairs. On n'a jamais, et on n'a pas l'intention d'ailleurs, de vendre de terrain. Que s'est-il passé entre-temps ? Eh bien l'État, la région, les départements d'Île-de-France ont obtenu évidemment la mise en place du réseau de métro du Grand Paris, dont une des gares va être à 600 mètres des portes de l'entreprise, et vous voyez ce que ça peut représenter comme valorisation foncière. C'est un terrain qui vaut 300 millions aujourd'hui, qui en vaudra 3 milliards, très clairement, dans 7 ou 8 ans. Et donc aujourd'hui, nous avons encore une fois cette position, mais nous ne lâchons pas non plus, du point de vue de l'intérêt de la ville, cette question de l'avenir de ce foncier. Il y a là des capacités d'implantation industrielle, on verra lesquelles, on verra dans quelles conditions, mais il s'agit en tout cas pour la ville de mettre en oeuvre tous les moyens dont elle dispose pour pouvoir, là, obtenir gain de cause et ne pas laisser faire n'importe quel petit rafistolage ou n'importe quelle construction. Il nous faut un projet d'envergure, un projet d'ambition nationale, etc. Et nous verrons après, à l'issue de cette bataille, comment les autres questions se posent. Je crois qu'il était important de rétablir cette question. Donc je vous propose peut-être de donner la parole aux membres de l'intersyndicat. Alors nous avons un certain nombre d'élus. Je crois que le maire de Sevran, il vient de partir, on a mis un peu de temps pour réaliser le débat. On a Jean-Paul Planchoux, qui est conseiller régional et président du groupe à la région, vice-président de la région et président du groupe. On a Daniel Goldberg, que vous connaissez pour les eugnasiens depuis maintenant un certain temps, puisque c'est notre député. On a Alain Médrault, qui est vice-président du conseil régional. Le conseiller général Jacques Chossat, qui est là. Un certain nombre de membres de l'opposition municipale, et ils sont des bienvenus, comme tous les élus de l'exécutif municipal. S'ils prennent la parole, ils auront le loisir de se présenter. Je ne sais pas si j'ai oublié parmi les élus quelqu'un. Vous me le direz si c'est le cas. Mais peut-être, encore une fois, parce que ce sont ceux à qui nous avons décidé de donner la parole, les membres de l'intersyndical. Je vous propose peut-être de vous présenter rapidement, puis ensuite de prendre en premier lieu pour exposer un certain nombre de vos points de vue sur la situation actuelle et à venir, les principaux responsables syndicaux. syndicaux, je crois que la quasi-totalité, sinon la totalité des syndicats avec qui nous sommes en discussion depuis maintenant pas plus d'un an, sont présents aujourd'hui et auront donc apporté leur contribution. D'accord, on me dit que les responsables de forces ouvrières qui ont été dans toutes les discussions précédentes ne sont pas là aujourd'hui, mais s'excusent de leur absence. On est parti. Donc, Jean-Pierre Mercier, bonjour à tous, responsable CGT. Tania Suceste, je suis la responsable syndicale du syndicat majoritaire du site d'Holney, le SIA, syndicat indépendant de l'automobile. Mohamed Kinnich, secrétaire général sud, PSA Olney. Eric Charlier, représentant l'encadrement, la CFECGC. Rahim Lujadid, de la CFTC. Est-ce que je peux prendre la parole parce que j'ai d'autres... Merci le maire pour cette invitation, merci à toutes les personnes qui sont présentes là pour soutenir notre combat. Comme vous savez, depuis l'année dernière, nous avons fait plusieurs réunions, malheureusement, nous n'avons rien à ramener de positif pour les salariés à ce jour. Je pense qu'à partir d'aujourd'hui, les salariés vont retenir deux, trois phrases dont deux dites par le ministre. La première, c'était juste après la première déclaration de Varin, le 12 juillet, que le gouvernement n'est pas d'accord avec ce plan au l'État. Ça veut dire que le gouvernement n'est pas contre l'arrêt de la production, de l'automobile, à Aulnay, au-delà de 2013. Deuxième phrase, c'était il y a deux ou trois semaines, quand il a dit que les syndicats doivent prendre leurs responsabilités et que PSA représente 100 000 emplois. Nous sommes d'accord avec le ministre que PSA représente plusieurs emplois en France, mais notre objectif, c'est de préserver tous les emplois en France. On tient aussi à rappeler qu'on ne sont pas responsables de la politique menée par le groupe. La troisième phrase, celle de Philippe Varin, quand il a dit que le temps, c'est un temps de décision, ce n'est pas un temps de réflexion. Pour nous, ça veut dire que le groupe PSA n'est pas prêt à négocier cette décision. Et pour cela, nous devons faire toute la transparence avec les salariés. et surtout ne pas dire qu'avec des réunions, nous allons empêcher cette fermeture. Et là, j'ai un courrier que vous avez adressé aux habitants d'Aulnay et les salariés se posent plusieurs questions. Parmi ces questions, avez-vous pris contact avec la direction ? Deuxième question, qui sont les moyens que vous allez mettre en place pour séduire ces entreprises ? Combien d'emplois vont engendrer ces propositions ? Et à quel moment vous allez commencer la démarche ? Est-ce que ça sera après le rapport final de l'expertise ? Ou bien après l'arrêt de la production de la C3 en 2014 ? Parce que vous parlez du projet de Grand Paris, mais le projet, c'est en 2020. Par contre, la fermeture de l'année, c'est demain. Ce sera tout pour moi. Merci. Oui, donc le maire répondra globalement aux questions. Moi, ce que je voulais simplement dire, c'est que la CGT, c'est ce que le maire disait, il y a un an de ça, il y a un peu plus d'un an, il y a 13 mois maintenant, a révélé une note secrète, le plan secret de la fermeture de PSA Aulnay. Et aujourd'hui, le dossier de PSA est un dossier qui est devenu emblématique, politique, national, et ça, c'est à mettre à l'actif de la mobilisation de centaines et de centaines de salariés pendant 12 mois. Pendant 12 mois, on s'est battus contre l'ancien gouvernement pour obtenir justement de la part des pouvoirs publics d'intervenir dans ce dossier puisqu'on savait le plan de Peugeot qui était de fermer l'usine et d'intervenir, de se mouiller pour empêcher Peugeot de fermer l'usine d'Aulnay et de licencier 3600 salariés. Aujourd'hui, on est 3000 CDI plus 400 intérimaires plus 200 sous-traitants. Ça, c'est les emplois directs. Évidemment, vous connaissez ce gouvernement. On n'a eu aucune réponse. C'est le peu de réunions qu'on a obtenues parce qu'on s'est mobilisés et qu'on a fait pression quand on avait été au QG de Sarkozy. Ça n'a rien donné... Moi, je ne dirais pas que ça n'a rien donné de positif. C'est toujours positif de se battre et c'est toujours positif de marquer des points et de faire en sorte que le dossier il soit aujourd'hui sur le bureau du ministre. Alors, il y a eu un changement de gouvernement avec un slogan « Le changement, c'est maintenant ». Effectivement, on a pu entendre les déclarations du ministre Montemour vis-à-vis de la famille Peugeot. Et on a été très content d'entendre le président de la République au 14 juillet de dire que Peugeot, la direction de Peugeot, avait menti. Et effectivement, pendant 12 mois, ils ont menti non seulement aux salariés et à leurs syndicats, mais ils ont menti à la population entière. Ils ont menti aux journalistes, ils ont menti à la France entière. Et à partir du moment, le 12 juillet, où on a eu cet instant de vérité, le seul instant de vérité de la part de Peugeot où ils ont annoncé la fermeture de l'île d'Ole-Nay, là, on n'a entendu personne au niveau des journalistes, on n'a entendu personne demander des comptes à Peugeot pourquoi ils avaient menti comme ça pendant 12 mois. Un PDG d'un groupe industriel comme Peugeot peut se permettre de mentir pendant 12 mois sans qu'on lui fasse le moindre reproche. Alors, des reproches, il y en a eu de la part du président de la République, il y en a eu de la part de Montebourg, là-dessus, on était bien contentes de les entendre. Maintenant, il faut bien comprendre que quand on est des salariés menacés de licenciement, des paroles, ça ne suffit plus, ça ne suffit pas. Maintenant, il nous faut des actes, des actes concrets. Et qu'est-ce qu'on demande ? Au fond, quand on y réfléchit, on ne demande pas la lune. On demande à garder ce qui fait notre principale richesse, notre emploi, qui nous donne notre salaire. On travaille dans un groupe qui est multimilliardaire. Le PDG l'a dit, le groupe, il repose sur une trésorerie de 12 milliards d'euros. Ce n'est pas rien 12 milliards d'euros. Ça représente quelque chose. Avec un actionnaire principal, la famille Peugeot, dont tout le monde connaît maintenant, multimilliardaire, qui a placé une partie de sa fortune en Suisse. Donc, ce n'est pas l'artisan du coin qui est sur la paille. Ça, c'est faux. Il faut bien se dire que de l'argent, il y en a largement. L'objectif de Peugeot, pour fermer l'usine d'Olnay, c'est tout simplement comme unique raison de faire encore plus de profits. Ça veut dire de faire crever 3600 salariés au chômage, de faire crever une ville, de faire crever un département, voire peut-être une région, et de surcharger de travail les usines de Poissy, de Mulhouse et de Sochaux. Parce que le boulot qu'on fait à Olnay, il ne part pas à l'étranger. Il part à Poissy, à Sochaux et à Mulhouse. De quatre usines, ils veulent en faire trois et sortir exactement la même production pour faire encore plus de profits. Est-ce que ça, c'est juste ou est-ce que c'est pas juste ? Nous, on pense que c'est pas juste. Et c'est pour ça qu'on se bat. Alors, on se bat principalement pour cette revendication que ce plan de suppression d'emploi et de licenciement et de fermeture d'usines est inacceptable et qu'il n'est pas négociable. On ne peut pas négocier nos CDI. On ne peut pas négocier la vie économique et sociale d'une ville, d'un département. Ça, c'est impossible. Alors, on pourrait discuter, mais ça prendrait un petit peu de temps et je n'ai pas envie d'être long. Pour une fois, je vais essayer. Mais, bien sûr, quand le maire dit on tient cette revendication, mais derrière, on annonce qu'on a obtenu ça qui va venir telle entreprise, telle entreprise, telle entreprise. Le sentiment qu'on a, du coup, et c'est relayé par le ministre Montebourg, le sentiment qu'on a, c'est que, je vais y aller franchement, pour la façade, on garde la revendication, mais on a déjà commencé à préparer l'après-fermeture. Et ça, pour nous, c'est aller un peu trop vite en besogne. Je vous dis clairement, le bras de fer, il n'a pas encore démarré. La vraie bagarre, elle n'a pas encore démarré. Et ici, on est un certain nombre à vouloir faire en sorte que cette bagarre, elle démarre très vite, qu'elle aille très fort et qu'on les fasse reculer le plus loin possible. Alors, quand on entend les déclarations, parce que ça, ça me tient à cœur, de Montebourg à la fin des vacances, quand il y a un retournement, comme quoi les paroles, ça peut tenir un coup, mais ça ne tient pas très longtemps, quand il se permet de dire au syndicat de PSA qu'il faut qu'on soit responsable, mais non de Dieu. Pendant 12 mois, on a été responsable. Pendant 12 mois, on a dit la vérité, on a fait éclater la vérité. Personne ne nous a cru. Il n'y a pas. François Hollande, il ne nous a pas reçus pendant la campagne électorale. L'EPS, nous, on l'avait rencontré en catimini, son staff, sans publicité, parce qu'ils n'en voulaient pas de publicité. Il faut dire la vérité. Et François Hollande, il nous a promis le 2 mai que s'il était élu, il allait nous recevoir. Aujourd'hui, il ne nous a pas reçus encore. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il va falloir qu'on aille aller le voir. Il va falloir qu'il nous reçoive. Et on va lui poser nos revendications. Et pour nous, il n'est pas question de négocier nos vies. Il n'est pas question de négocier notre boulot. Ça, c'est une chose. Il est responsable. Mais on est responsable devant nos familles. On est responsable devant les salariés. Parce qu'on n'a pas envie de crever au chômage. Et oui, on pense à ceux qui restent. On pense à ceux qui vont être surchargés de travail quand nous, on va se faire licencier. Et ça, on ne veut pas. Alors oui, les premiers responsables et les seuls responsables dans cette histoire, c'est nous. c'est les syndicats, c'est les salariés. Et ce qu'on demande aux ministres, c'est justement qu'ils prennent ces responsabilités politiques. C'est qu'ils nous expliquent comment ils comptent faire pour empêcher Peugeot de fermer l'usine de l'Neil et de mettre par terre, à genoux, tout un département et toute une ville. Comment ils comptent faire ? Nous, quand on l'écoute, on a l'impression qu'ils craignent la mobilisation des salariés. Et bon Dieu, il ne faut pas qu'ils craignent la mobilisation des salariés. Les salariés qui se mobilisent, ça ne peut qu'apporter des choses positives. On défend notre boulot et ça tombe bien, il paraît que le cheval de bataille du gouvernement, c'est de lutter contre le chômage. Eh bien, lutter contre le chômage, ça passe d'abord et avant tout par arrêter l'hémorragie des licenciements. Et donc, il faut s'attaquer à la famille Peugeot. Il faut s'attaquer au patron aujourd'hui qui licencie à tour de bras. Et cette bataille-là, elle ne concerne pas simplement Colney et PSA au niveau national. Elle concerne chacun d'entre nous qui n'avons que notre salaire pour vivre. Parce que ça nous pend au nez à tout le monde, à chacun de nous. Alors, quand la bataille va démarrer, et la garantie qu'on peut vous donner ici, c'est que les syndicats ont fait tout pour que cette bataille démarre, eh bien, il va falloir qu'on se mette tous ensemble. La population, les habitants et l'ensemble des travailleurs, il va falloir qu'on se mette tous ensemble pour les faire, non seulement faire reculer Peugeot, mais faire reculer l'ensemble des patronats parce que sinon, il en va de notre peau. Et dans cette affaire, on ne joue pas seulement notre peau, on la joue tous ensemble notre peau, tous ensemble. Et donc, il va falloir qu'on trouve les moyens de s'organiser, de se mettre debout, de relever la tête. Il n'y a que ça comme solution qui s'offre à nous. Eh bien, c'est la lutte collective pour les faire reculer à la fois ses patrons et faire bouger le gouvernement. Bravo. Je vais essayer d'être un peu plus brève. Surtout qu'il en a dit déjà beaucoup. Il parle beaucoup plus longtemps que moi. pour résumer, effectivement, ça fait un an qu'on se bat contre la fermeture du site. On a été beaucoup critiqués. La direction, la seule réponse qu'elle avait à nous donner, c'était de dire ce n'est pas d'actualité. On ne l'a pas cru et aujourd'hui, on a eu raison de ne pas la croire. Elle nous a menti. Le 12 juillet dernier, il nous annonce la fermeture du site. C'est une catastrophe pour tous les salariés. Moi, j'ai vu des gens qui avaient une quarantaine d'années de boîtes et qui pleuraient. Mais je suis désolée, ce n'est pas normal. Des choses comme ça, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'on annonce la fermeture d'un site juste avant les congés. Parce que forcément, ils nous ont pourri nos vacances. Ils ont pourri nos vacances, mais ils ont aussi pourri ceux de nos familles. Le 2 mai dernier, le candidat Hollande, à l'époque, on l'a rencontré, il est venu à la rencontre des salariés et il s'était engagé que s'il était élu, il nous recevrait très vite après le 6 mai. Aujourd'hui, on est le 8 septembre, toujours pas de nouvelles, M. Mercier l'a dit tout à l'heure, ce rendez-vous, on ira le chercher. Le rendez-vous, on va le donner aux salariés et on ira chercher le rendez-vous avec M. Hollande, il devra nous recevoir. Parce que nous, on a cru en ce qu'il nous a dit. Alors si c'était juste des promesses de campagne, il pouvait se les garder. De la même manière, M. Montbourg, au mois de juillet dernier, il disait à la France entière, aux salariés du site Dolnay, je vais empêcher la fermeture du site Dolnay. C'est un ministre, on ne peut pas croire qu'il ment. Donc tout le monde a eu un peu d'espoir. Un mois après, sans aucune raison, ou en tout cas pour l'instant, nous on ne connaît pas cette raison-là et on aura l'occasion de la lui demander mardi prochain, il change totalement son discours en nous disant syndicat du groupe PSA, il faut être responsable, il faut comprendre les problèmes économiques. Et non, on ne les comprend pas. On ne les comprend pas. Nos emplois, c'est nos familles, c'est nos enfants. C'est pour ça qu'on se bat, nous salariés, Dolnay, pour garder nos emplois sur le site Dolnay. Leurs problèmes économiques, moi je ne sais pas, je ne fais pas d'économie, je ne fais pas de politique. Moi ce qui m'intéresse, c'est de garder les emplois sur le site Dolnay et pour ça, il faut que chacun soit responsable. La direction du groupe, mais aussi le gouvernement. Et le gouvernement, on compte sur lui. Pourquoi ? Ainsi que sur les élus locaux et je les remercie d'être là, je remercie M. Ségura de nous avoir invités aujourd'hui parce que je pense que c'est très important qu'on soit tous unis pour sauvegarder nos emplois. Mais M. Merci a raison, ce n'est pas juste PS1. La première fois qu'il nous a reçu, Montebourg, il nous avait dit, vous savez, les usines qui ferment, les entreprises qui ferment, c'est mon quotidien. Mais je suis désolée, moi j'ai été choquée d'entendre ce discours. Pourquoi ? Parce que justement, nous on lui a dit, nous on veut trouver des solutions pour empêcher la fermeture de notre site. et on a besoin de vous. Mardi prochain, le 11, on est invité à Bercy pour avoir un peu le compte-rendu du rapport de l'expert qui a été nommé par le gouvernement. A cette réunion, il y a les syndicats, les élus locaux, le gouvernement, mais il n'y a pas PSA. Et ça, je ne comprends pas. Parce qu'il faut mettre la direction de PSA devant la réalité, devant les obligations qu'ils peuvent avoir. Parce que nous dire juste qu'ils vont avoir 1500 postes dans le groupe et 1500 dans le cadre de la réindustrialisation, c'est que des mots. Nous, on veut du concret. Donc on voudrait, nous, avoir un accord tripartite. Depuis le début, l'intersyndicale s'est battue justement pour avoir un accord tripartite pour que chacun prenne des engagements, aussi bien la direction et sous le couvert en fait du gouvernement. Afin qu'on puisse garder nos emplois, qu'on puisse assurer l'avenir de nos familles, de nos enfants. Et c'est ça le plus important. Voilà, merci. Mohamed Kinich pour Sud. Donc c'est vrai que ça fait un an qu'on se bat pour empêcher l'annonce de la fermeture. Malheureusement, elle a été faite le 12 juillet. Donc les salariés l'ont appris le matin même sur les chaînes de production. C'était très dur pour l'ensemble des salariés. Et je pense que, comme disait Mercier, la bagarre n'a pas commencé. On va la commencer maintenant. C'est vrai que ça fait un an qu'on se bat, mais la vraie bagarre contre la fermeture, je dis bien contre la fermeture, sera menée à partir d'aujourd'hui. Pas à partir d'aujourd'hui, mais à partir du 4 septembre. À partir de la rentrée, on s'est dit maintenant c'est la bagarre contre la fermeture. Parce qu'on doit la mener, on doit la mener ensemble. C'est vrai qu'on est 7 syndicats sur le site et on doit se battre ensemble. On n'a pas le choix parce qu'il s'agit bien de notre peau. On n'a pas le choix parce qu'on n'a que ça comme salaire. On n'a pas de... d'immobilier. On n'a pas de fortune. On travaille pour gagner à peu près 1 400 euros par mois. C'est difficile pour un salarié qui travaille sur la chaîne de production de perdre son salaire. Et malheureusement, c'est ce qui va arriver d'ici 2013. Donc la direction a donné une date butoir le 31 octobre 2013. Soit les salariés choisissent de partir ailleurs ou bien de prendre un petit chèque pour soi-disant créer une entreprise. Et au-delà du 31 octobre, c'est l'aide de licenciement qui va arriver à l'ensemble des salariés. Donc c'est vrai que Varin a monté pendant un an et pour Sud, donc c'est devenu une revendication principale aussi pour Sud, c'est de demander la démission de Varin parce que c'est lui le responsable de cette situation. C'est le seul qui a mené le bateau depuis 2009. Donc il nous a mené dans ce gouffre et on doit demander sa démission. Il faut savoir que Varin touche 9000 euros par jour de semaine, donc y compris, pas de semaine, mais y compris samedi et dimanche. Donc il touche 9000 euros pour faire un plan de destruction de l'emploi mais aussi pour mener PSA dans ce gouffre. Donc on demande sa démission et c'est un combat qu'on doit mener. et là tout de suite la bagarre doit commencer mais aussi elle ne peut pas se faire uniquement par les salariés d'Aulnay parce qu'on a besoin de la population, du soutien de la population, pas seulement du 93 mais au-delà. C'est pour cette raison on va y aller la semaine prochaine à Rennes le 15 pour manifester à Rennes au soutien des salariés aussi d'Aulnay qui se menacent par 1400 suppressions d'emplois. Donc on demande, on va demander à la mairie d'Aulnay les moyens logistiques pour nous aider à aller à Rennes et donc faire connaître notre combat pas seulement dans le 93 mais aussi pas seulement dans le 93 et dans le département l'île de France mais au-delà et on a besoin de la population de toute la France. Donc c'est vrai qu'on a besoin d'avoir l'opinion publique de l'autre côté parce que c'est important de mener cette bagarre ensemble parce que ça concerne ça nous concerne nous mais aussi nos enfants et vos enfants. Voilà, merci beaucoup. Je vais tâcher après toutes ces interventions d'ajouter quelques éléments sans reprendre ce qui a été dit. Tout d'abord merci monsieur le maire en plus on est au moins au soleil. Donc après tout ce qui a été dit je reviendrai pas enfin si je reviendrai juste sur une chose c'est la souffrance et la misère qui s'est abattue et que je parle de misère morale pour le moment qui s'est abattu à cette annonce alors que nous étions je dirais c'est un peu dur psychologiquement préparé depuis un an. C'est un peu machiavélique cette préparation mais on aboutit quand même à cette décision. Je préciserai trois points. Tout d'abord il s'agit de 3000 emplois directs. On fera le compte ensuite des emplois qui se rajouteront d'autres personnes d'autres familles qui seront impactées. Notre objet c'est de dire aujourd'hui on est en train quelque part de jouer sur les mots est-ce qu'on arrête la production de véhicules sur Olnay et que l'on maintient l'emploi ? Je dirais qu'on peut en débattre mais au bout du bout il s'agit bien pour nous de retrouver au moins ces 3000 emplois. Pour ça je dirais qu'il y a des choses à faire il y a déjà à se mettre tous autour d'une table que ce soit librement ou avec un peu de contraintes parce qu'aujourd'hui tous les acteurs ne se retrouvent pas autour d'une table mais ce n'est pas une table de négociation donc c'est un premier point et puis deuxièmement je crois qu'il faudra élargir cette démarche avec les communes environnantes voire un peu plus loin d'autres départements je crois que c'est le sens de l'invitation à d'autres élus puisque Aulnay est impacté à deux titres au niveau des salariés qui travaillent sur Aulnay mais elles le sont au même titre que d'autres communes qui seront impactées probablement dans des volumes identiques pour Aulnay s'ajoute dans le court terme et le moyen terme la gestion de la zone industrielle là je laisse à monsieur le maire le moyen il aura le temps de s'en occuper mais c'est quelque chose qui complique singulièrement la tâche d'Aulnay donc ma première demande c'est d'élargir largement au delà du bassin d'emploi d'Aulnay puisqu'il ne sera pas le seul à terme concerné et puis troisièmement je crois que le document qui nous a été présenté c'est quelque chose qui tient à coeur à tout un chacun c'est que nous avons une direction générale qui s'est engagée médiatiquement à assurer un emploi pour les 3000 emplois d'Aulnay mais pour les 8000 salariés du site enfin les 8000 salariés qui sont concernés aujourd'hui nous avons entre les mains un document qui lui est le strict reflet de la loi et je dirais qu'il y a un décalage important entre les propos qui sont ceux que l'on voit à la télé et puis ce que l'on a entre les mains et je crois qu'aujourd'hui nous sommes contraints nous sommes obligés de se référer aux documents qui nous sont remis et il y a loin de la coupe aux lèvres donc effectivement il y aura des difficultés à traiter ces sujets j'en ai terminé j'ai une question très simple est-ce qu'actuellement politiquement les ministres ou les députés ont un arsenal juridique assez puissant pour empêcher des patrons comme PSA Peugeot Citroën comme dit monsieur Jean-Pierre Mercier c'est pas l'artisan du coin pour empêcher ne serait-ce seulement PSA ou des grosses entreprises qui en font pour envoyer des centaines de salariés dans la misère c'est tout ce que je voulais savoir je vous propose rapidement parce que Jean-Paul Planchoux doit partir il a lui-même évidemment des obligations dans sa ville je vois quand même qu'il est maire de Chênes et il a des manifestations de ce genre il nous a fait l'amitié de se libérer pour venir je vous propose de donner la parole parce qu'il doit partir et qu'ensuite je répondrai d'une part donc trois questions qui m'ont été posées et puis ensuite on va poursuivre le débat avec les différents élus et la population Jean-Paul Merci c'est avec un grand plaisir bien sûr que je suis ici parmi vous non pas par rapport au sujet traité mais par rapport à l'invitation de Gérard Ségura la région de par la loi est depuis peu de temps depuis huit ans c'est très peu est la collectivité pivot au niveau du développement économique c'est pour ça que il est tout à fait légitime qu'elle soit pleinement impliquée et qu'elle intervienne dans ce dossier si brûlant si douloureux et d'une si grande portée d'une si grande portée parce que nous sommes l'île de France la deuxième région automobile et la deuxième région mécanique il ne faut jamais dissocier d'ailleurs la mécanique de l'automobile et il faut qu'elle le reste par rapport aux emplois par rapport au devenir technologique que ces secteurs comportent et bien sûr quand je parlais de l'emploi par rapport au devenir des hommes et pour nous il n'a jamais été question que puisse être discuté le devenir industriel du site de donner c'est donc dans ce contexte dans ce cadre que nous intervenons et nous interviendrons de façon active vous pouvez en être sûr au fur et à mesure de l'avancée comme le disaient nos amis syndicalistes de l'avancée de la bagarre cette bagarre ne fait que commencer donc notre ambition à ce stade c'est de marquer de notre présence de notre participation de notre accompagnement actif le travail des collectivités concernées d'abord la commune de l'année le département du 93 c'est vrai que la bagarre ne fait que commencer donc par rapport à ce début de bataille nous savons ce que nous pouvons apporter en appui en soutien et au fur et à mesure que le dossier se développera dans sa formulation industrielle technique technologique et bien la région y prendra tout son rôle voilà bref message le plus comment dirais-je le plus appuyé possible que je pouvais présenter tant aux représentants des salariés que bien sûr aux élus directement conservés merci Jean-Paul je passerai ensuite la parole avant de la donner à qui veut la prendre Adéane Gomberg mais je voudrais répondre sur deux petits points pour éclaircir les questions qui m'ont été posées je veux bien remercier à expliquer qu'à un moment donné les syndicats avaient accueilli avec plaisir le fait que le président de la République dans sa déclaration du 14 juillet ait indiqué sa position vis-à-vis des déclarations de PSA oui je crois qu'on s'en est tous réjouis mais il n'y a rien d'automatique il a fallu que bien évidemment les élus que nous sommes aient fait remonter par les cadeaux de notre formation politique mais aussi par les liens que nous avons avec un certain nombre de responsables élus notamment au plan du ministère voire la présidente de la République les éléments dont nous disposions par les discussions avec les syndicats mais avec la direction du groupe à plusieurs reprises bien évidemment et que nous avons corroboré je l'ai dit d'ailleurs dans différentes interventions nous y étions ensemble d'ailleurs à Canal+, qu'en effet il y avait mensonge et que nous avions nous la démonstration du fait qu'on avait eu deux langages et qu'il y a eu mensonge et donc c'est pas un hasard c'est ce mot de mensonge qui est utilisé à la fois par M. Montebourg et en même temps par le président de la République et que ces questions de la suite des choses et des évolutions de positionnement sont des questions qui sont des questions bien évidemment dans lesquelles nous socialistes au combat de tous les jours quelque soit de la région évidemment aux villes n'oublierons pas de rappeler et je crois que Jean-Paul Planchoux qui représente la région à ce titre a été très clair je insiste sur la position de la ville alors maintenant sur les délais est-ce que nous allons attendre la fin du processus de conflit de bataille d'engagement de la bataille tel que ça a été annoncé par les responsables syndicaux pour à un moment donné poser les problèmes du terrain il n'y a pas de raison mais en même temps il faut être un peu plus précis il n'y a pas de raison parce que ces problèmes on les a posés à trois ans et demi et que ce fil à plomb qu'on a posé à trois ans et demi sur lesquels y compris sur cette question-là ils nous ont menti on n'a pas l'intention de lâcher pourquoi nous prenons une délibération parce que je crois que c'est ça dont il s'agit parce que je l'ai mis dans ma lettre le 13 septembre alors que l'ouverture de la bataille commence à peine sur sa phase actuelle tout simplement parce que les outils juridiques dont dispose un maire ils ont des conditions dans lesquelles ils peuvent s'appliquer ou non si demain matin PSA dépose sur mon bureau une douzaine de permis de construire parce qu'on sait que c'est ça qu'ils sont en train de préparer puisqu'ils ont des contacts avec un certain nombre d'entreprises vous nous l'aviez dit lors de la réunion chez Montebourg on le vérifie évidemment nous-mêmes puisqu'il leur faut pour installer des entreprises on ne sait pas lesquelles on ne sait pas combien d'emplois ils ne le disent pas d'ailleurs on ne sait pas quelle nature d'emplois on ne sait rien de tout ça pour l'instant là encore c'est le grand silence pour l'instant la direction nous dit que l'objectif c'est quand même de ramener de l'emploi pour occuper les salariés de l'année actuelle parce que ramener par exemple du tertiaire des bureaux nous ça ne nous intéresse pas l'objectif c'est d'avoir de l'emploi pour les salariés actuels avec les compétences qu'on a aujourd'hui sur le site et c'est là dessus que pour l'instant ils sont silencieux et pour pouvoir discuter très concrètement pas simplement par le combat des idées même s'il le faut mais très concrètement lorsqu'ils vont avoir un certain nombre d'intentions affirmées parce que ça ça se fait par le dépôt d'un permis de construire adressé à la mairie d'Aulnes-sous-Bois disons de construire ceci ceci cela voilà les plans voilà qui on veut voilà avec qui on négocie et donc donnez-nous un permis de construire si jamais on laisse les choses se faire sans prendre nos précautions le plus vite possible la loi nous impose dans les deux mois de répondre et on sait très bien qu'un groupe comme PSA a les moyens financiers donc juridiques de pouvoir déposer un référé avec toute l'augmentation nécessaire et donc de gagner devant n'importe quel juge à partir du moment où nous n'avons pas pris nos précautions or la loi permet à un maire d'anticiper et c'est pour ça que nous avons décidé très rapidement dès le 13 septembre de prendre une délibération dans laquelle nous allons voter la mise en place d'un périmètre d'études c'est quoi un périmètre d'études ? quelques aulésiens qui ont eu affaire à nos précédentes décisions le savent c'est quoi ? c'est tout simplement le droit pour le maire pendant deux ans ou même trois de s'opposer à toute décision d'urbanisme sur le terrain alors ça ne veut pas dire que le droit de s'opposer est un droit enfin va s'appliquer automatiquement si ce qu'on nous propose est quelque chose et nous aurons un lien avec les syndicats sur ces affaires-là convient à la vocation industrielle du site écoutez dans ce cas on verra mais si ça n'est pas le cas et si nous ne prenons pas cette délibération et bien au bout de deux mois n'importe quel juge peut décider par référé de m'imposer de signer le permis de consuet c'est pour ça qu'on a décidé d'aller vite et c'est pour ça qu'on a fait travailler le service juridique et nous sommes en contact maintenant avec ceux du département et de la région pour renforcer l'arsenal juridique pour renforcer toute l'argumentation à partir de leur volonté de fermer pour leur dire vous ne ferez pas ce que vous voudrez et donc on se prépare et je dirais même qu'y compris dans la bataille qui s'annonce et que vous annoncez le fait d'avoir planté des préalables juridiques qui leur permettent de ne pas faire n'importe quoi est une arme dans la négociation avec eux voilà le point de vue de la ville voilà pourquoi nous avons décidé d'aller vite de prendre des précautions par les décisions juridiques préalables de délibération du conseil du 13 septembre prochain dernière chose contact oui nous avons des contacts avec eux régulièrement bien sûr merci d'ailleurs nous ne l'avons jamais caché autour au cours des 12-14 derniers mois nous étions en discussion avec vous et en même temps ne vous cachez pas que nous étions et c'est normal pour une collectivité en relation évidemment avec la direction du site et du groupe Martin s'est déplacé je vous l'ai dit tout à l'heure au mois d'avril dernier et puis les responsables du groupe le 13 ou le 14 juillet non le juin on avait un conseil municipal le soir même d'ailleurs quand la première déclaration a été faite au moment de la notification de la note confidentielle dévoilée par la CGT donc oui nous sommes en relation avec le groupe mais aujourd'hui les éléments que nous avons en retour sont des éléments qui ne nous permettent pas d'apprécier réellement ce qu'ils ont l'intention de faire et donc une de nos exigences est le fait de mettre sur la table un périmètre d'études qui va les amener forcément à mettre leurs objectifs réels sur la table c'est de leur dire qu'est-ce que vous comptez faire qu'est-ce que vous comptez faire exactement de tous les points de vue la question du site la question d'autres implantations etc. ils ne pourront pas aujourd'hui se dérober parce que sinon on n'a pas l'arme nucléaire mais quand même mais quand même et je peux vous assurer que ce qui nous revient de façon informelle de la direction du groupe c'est qu'ils sont très très ennuyés et très inquiets sur les délibérations en matière de prise de position juridique préalable que nous sommes en train de mettre en place à travers les décisions du conseil municipal Daniel tu veux prendre le relais ? Allez-y ça commence bien je vous entends depuis tout à l'heure je vais me présenter je travaille chez PSA je suis technicien ça va faire une trentaine d'années que je suis chez PSA je l'ai vu moi plus tôt encore que la CGT a pu voir avec le document j'avais déjà des on va dire des informations qui me permettaient de dire qu'il allait se passer quelque chose en 2012 2014 j'ai su ça dans les années 2006 donc ça c'est pour dire que PSA ce qu'il fait aujourd'hui est planifié depuis très 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 longtemps donc ça veut dire quoi ? ça veut dire que son discours j'arrête au le nez parce qu'en ce moment ça va mal j'arrête au le nez parce que les ventes baissent c'est du mensonge c'est du mensonge j'arrête parce que j'ai des problèmes de dividendes c'est faux aussi je vais prendre l'émission une émission qui a eu lieu jeudi soir là c'est pas vieux complément d'enquête on donne la compta à un esper regardez jeter un oeil l'esper jeter un oeil cet esper il dit je fais le constat que PSA donne deux fois plus de dividendes aux actionnaires et deux fois moins d'argent dans l'investissement pour ceux qui travaillent dans une entreprise ils savent que l'avenir c'est l'investissement donc ça veut dire là aussi que PSA encore il manque donc je vois pas pourquoi on aiderait PSA à reclasser ses employés non non PSA doit garder cette usine PSA doit garder les emplois parce que ça va toucher 3000 et tout ce qui satellite et on sait que le cof multiplicateur il est de 3 ou 4 donc ça va être pire que 3000 moi je dis il y a un outil et je pense que vous avez dû en entendre parler c'est la loi contre les licenciements boursiers alors pourquoi on avance pas là dessus il a déjà été mis en route on en a encore entendu enfin entendu parler entre nous parce que dans la presse il n'y a rien du tout le 19 juillet qu'est-ce qu'on attend pour voter ça ? vous appliquez cette loi vous mettez des jurés prudents au bout et ça le fait vous avez tous les pouvoirs à l'heure actuelle pourquoi ? pourquoi on le fait pas ? ça serait pas une solution plutôt que de chercher à reclasser 2000 ou 3000 personnes non ? oui mais pourquoi pas le voter ? et après on peut travailler on peut travailler sur les jurisprudences et obligé de payer ça il n'y en a pas pour longtemps il y a la majorité à l'Assemblée et tout il n'y a aucun problème très bien merci je vous propose de passer la parole maintenant à Daniel Goldberg et puis ensuite vous me dites et on distribuera la parole oui merci moi je trouve déjà que le fait de profiter de ce rendez-vous citoyen au niveau local ce rendez-vous associatif pour discuter de la situation de PSA est une bonne chose d'abord parce que ça permet de faire le point devant la population des positions des uns et des autres et puis bien sûr parce que nous sommes à trois jours maintenant du rendez-vous du 11 septembre qui sera bien sûr un moment important moi dans ce que j'ai entendu tout à l'heure je voudrais qu'il n'y ait aucune ambiguïté le point principal de mobilisation des élus que nous sommes en tout cas ceux qui se sont exprimés pour l'un moment que ce soit Gérard Ségura Jean-Paul Blanchot au titre de la région et moi-même c'est le devenir des 3100 salariés directs du site de PSA des intérimaires mais permettez-moi aussi d'avoir une pensée pour les salariés de Rennes qui sont et Jean-Pierre je ne sais plus lequel d'entre vous en parlait qui sont dont l'emploi est menacé aussi et même de l'ensemble des salariés du groupe dans ce qu'on appelle le diffus dans l'ensemble de l'entreprise qui sont touchés par le plan de licenciement annoncé début juillet donc le point d'horizon que nous nous fixons qui n'y a vraiment aucune ambiguïté c'est la sauvegarde de l'emploi de l'ensemble des salariés menacés et par rapport à ça moi je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure nous sommes dans une situation de bras de fer et dans un bras de fer moi je veux utiliser tous les outils qui sont de mon côté alors en tant que député les outils je vais vous dire c'était relativement simple moi j'ai été élu le 17 juin député réélu le 18 juin nous étions dans le bureau du ministre avec les élus locaux directement concernés Gérard Ségura maire d'Aulnay et Jean-Pierre Blaisil maire de Gonesse pour dire voilà effectivement le changement c'est maintenant et donc le changement c'est maintenant ça doit être un nouveau discours porté vis-à-vis de la direction de l'entreprise un discours qui respecte les salariés qui respecte les villes qui respecte un territoire la Seine-Saint-Denis et ses quartiers populaires qui sont particulièrement touchés et c'est cela qui a donné aussi la réunion quand même que vous demandiez depuis longtemps maintenant qui s'est déroulée dans le bureau du ministre avec la direction de PSA que nous avons obligé à venir à ce moment-là je tiens aussi à le rappeler ça a été aussi une interpellation directe lors d'une des premières séances à l'Assemblée nationale à la fois du gouvernement actuel quant à ses responsabilités sans oublier la responsabilité de la majorité précédente et là aussi pas je dois dire que bon j'ai entendu le mot opposition de façade tout à l'heure c'est pas une opposition de façade moi j'ai pas de discours quand je suis ici quand je suis quand je rencontre comme ça a été le cas là aussi à l'Assemblée nationale Philippe Varin quand il est venu être auditionné à la fin du mois de juillet par l'ensemble des députés présents ou quand nous sommes dans des réunions avec le ministre c'est un discours clair la sauvegarde de l'emploi le respect des salariés le respect de nos villes qui ont été particulièrement touchées et donc utiliser tous les outils que nous avons de notre côté et bien c'est un bien sûr du côté du gouvernement que le gouvernement prenne ses responsabilités moi j'ai approuvé je le dis ici sans embâche le fait qu'il y ait un expert qui soit nommé au nom du gouvernement puisque nous n'avons pas confiance et je le répétais aussi à Philippe Varin le 26 juillet regardez les comptes rendus de débat à l'Assemblée nationale nous n'avons pas confiance dans la parole de la direction de cette entreprise parce que nous considérons au moins par ambition qu'elle n'a pas tenu qu'elle n'a pas dit la vérité pendant au moins un an voire même plus et donc il faut que cet expert travaille qu'il rende ses conclusions on verra bien ce qu'il nous dira maintenant d'ici quelques jours et puis il faut aussi que quand on est au niveau local on prenne tous les outils qui sont dans nos mains donc il n'y a pas je disais par rapport à la première intervention du représentant de la CFTC il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus mais si Gérard Segura n'avait pas pris la décision qu'il avait prise et si en tout cas que le conseil municipal ne proposait pas au conseil municipal dès début septembre de prendre cette décision qu'est-ce qu'on aurait dit ? on aurait dit ce n'est que des paroles vous n'êtes que dans des paroles vous ne prenez pas au niveau local tous les outils que vous avez pour peser dans le débat dans le bras de fer vis-à-vis de la direction de PSA et j'ai l'impression d'ailleurs que vous en tant qu'organisation syndicale vous êtes dans le même rapport bien entendu il y aura des manifestations à partir de mardi je pense mais d'un autre côté vous êtes aussi à la table des discussions au comité central d'entreprise en permettant que le comité central d'entreprise joue pleinement ce rôle en nommant là aussi un expert indépendant comme la loi vous y autorise qui rendra lui-même son rapport donc on est dans un rapport de force avec la direction de PSA et ce rapport de force moi je veux le mener jusqu'au bout peser dans les négociations ça veut dire aussi prendre PSA et sa direction au mot ils ont dit Philippe Varin l'a dit zéro personne on en discutait tout à l'heure à Pôle emploi ils ont dit nous maintiendrons une activité sur le site très bien qu'on rentre dans le détail qu'on rentre dans le détail et moi ce que j'attends effectivement de la direction de PSA c'est d'entrer dans le détail avec eux par rapport à l'ensemble de cela ils nous disent on maintiendra une production industrielle sur le site qui ne sera pas une production automobile j'attends de savoir aussi également de quelle manière le débat qui se pose aujourd'hui sur le site de Olney ne se posera peut-être pas de la même manière sur le site de Poissy ou sur le site de Rennes d'ici quelques années voilà moi je ne veux pas être beaucoup plus long mais je veux dire on rentre dans un moment et on le sait tous à partir de ce mois de septembre qui sera particulièrement difficile et en particulier pour ces 3000 familles moi vous savez j'ai grandi dans une partie de la Seine-Saint-Denis qui a vu ouest du département qui a vu une restructuration économique très importante à côté du Stade de France et j'ai vu quels emplois étaient partis et quels emplois sont arrivés dans cette partie-là du département et là où je suis très sceptique par rapport à tout ce que nous dit voire plus par rapport à ce que nous dit la direction de PSA aujourd'hui c'est que bien sûr ils vont chercher à se sortir la tête de l'eau ils vont chercher à sauver l'entreprise en comment dire en faisant ne prenant pas en compte la vie justement des 3000 salariés voire plus qui sont concernés et là notre responsabilité à nous et je pense pouvoir dire à nous tous ici qui sommes là c'est que les restructurations les décisions que peut prendre PSA elles ne fassent pas que la vie de 3000 personnes de la vie des intérimaires et la vie de tous ceux qui sont concernés par l'activité actuelle